Bonjour, je vous dis quelques mots sur les cinq blessures. Vous savez, c'est à la mode, Lise Bourbeau, le livre, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est génial que ce livre existe, ça permet à chacun de découvrir ces cinq blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc le grand intérêt de ce livre, c'est que ça vient un peu démocratiser en fait cette notion-là, qui est quand même une notion clé quand on commence à travailler sur soi et à s'élever dans son monde intérieur. Et par contre, en fait, tout n'est pas juste dans ce livre, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Déjà, première chose, elle s'inspire des travaux de Barbara Ann Brennan. Pour ça, vous pouvez lire Guérir par la lumière et le pouvoir bénéfique des mains. Mais elle-même s'inspire du travail de William Reich, qui était un psychanalyste. Alors, on ne le cite pas, il a fini à l'époque de la chasse aux sorcières en asile psychiatrique aux Etats-Unis, après avoir fui l'Allemagne nazie. Et en fait, si on remonte carrément aux travaux de Reich, alors là, c'est puissant, il y a tout. Il y a les échanges énergétiques, il y a les causes aussi qui peuvent remonter avant la naissance, avant la conception même, les causes qui peuvent remonter à d'autres dimensions, à d'autres vies, on peut dire. Donc voilà, c'est intéressant de remonter un petit peu à la source aussi. Et également, là, je parle avec une amie que je connais bien depuis une dizaine d'années, et elle me dit avoir lu ce livre et que ça y est, elle a compris, elle, c'est le rejet et l'injustice. Ah, parce que bon, je la connais depuis dix ans, et puis voilà, je fais ce que je fais, et je sais très bien que c'est l'abandon en fait, sa blessure, je vois très bien. Et là, ça me dit, bah oui, en fait, lire ce livre, et ben, avec notre propre filtre, donc avec nos propres masques, et ben, on lit un petit peu ce qu'on a envie de lire, et on se retrouve là où on a envie de se retrouver. Donc, c'est bien, ça met un premier point, un premier pas. C'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas tout, il y a des choses qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, comme la blessure de rejet, c'est forcément avec tel parent, la blessure d'abandon, c'est forcément avec tel parent à tel âge, voilà. Il manque tout le côté énergétique et multidimension. Et puis, bah oui, quand on est tout seul face à son livre, et ben, on va voir les endroits où on a un petit peu envie de se retrouver, l'ego, ou même l'ego spirituel peut nous jouer des petits tours, et dire, oui, c'est ça, je suis là, et voilà. Et pas voir en face. Quand on fait des retraites, notamment la retraite en avril, qui dure six jours, du 26 avril au 1er mai, et bien, chaque jour, sur le temps d'enseignement, je vous partage tout ce que je sais et que j'ai vécu, en lien avec chacune des blessures. Voilà, donc il n'y a que le sixième jour qu'il n'y en aura pas. Nous commencerons par celle de rejet, puis l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et moi, ce que je vous transmets, c'est le fruit, en fait, de tout ce que j'ai appris auprès de Jacob Vladimir Palga, qui, lui, se source directement auprès de Reich, et, enfin, directement les écrits de Reich, parce qu'il n'est plus là, et tout mon chemin personnel que j'ai pu faire avec lui, avec comme grande spécialité, moi, les blessures d'heures, rejet et d'abandon, mais voilà. Les trois autres aussi, dans une mesure, voilà. Il y en a, souvent, on en a une ou deux de majoritaires, mais on les a toutes, en fait, un petit peu en nous. On est tous une certaine combinaison des cinq, voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur cette retraite. Et à la fois, je vous transmettrai ces enseignements, et également, je vous aiderai à aller mettre le doigt sur les plus présentes en vous, par où commencer, et comment, concrètement, dans la vie de tous les jours, vous pouvez avancer pour sortir de ces masques et lâcher ces blessures. Et, bien sûr, ce qui est très beau aussi, voir en quoi on peut transformer chaque blessure et quels atouts, quelles qualités ça va nous donner une fois qu'on a transcendé, en fait, ce qui venait nous déranger. ... ...